La première question c'est par rapport à quelqu'un qui a dit qu'il s'agit d'un petit santi-yale. Merci encore de son excellence le Président Makissal. Je pense qu'on est au-delà même de l'éducation. Ce n'est pas de grec qu'on veut dire. Parce que si nous sommes de grec qu'on veut, le Président a beaucoup fait pour son mandat, pour ses mandats. Il a beaucoup fait. Et il n'y a aucun secteur dans la vie publique. Dans tous les domaines. Pour nous dans celui de l'éducation, ce qui est de l'élargissement de la carte universitaire sénégalaise. Nous avons tous vu. Mais surtout cette trouvaille du Président, qui dit que non, nos élèves, nos étudiants, ne peuvent pas les mettre dans l'enseignement classique. Il faut nous créer des ISEP. Des institutions qui sont d'enseignement supérieur, mais à caractère formation professionnelle. Qu'est-ce qu'il y a de l'éducation ? C'est ce qui est de permettre au Sénégal, mais il y a une main d'oeuvre professionnellement qualifiée. ISEP. C'est ce qui est de l'éducation. Il faut nous plonger continuellement dans l'enseignement général, pour ne pas dire avec des généralités. Mais nous avons des gens qui sont formés dans des domaines précis et qui peuvent aider l'économie et aider ses propres. Parce que le problème de l'enseignement de façon générale en Afrique, c'est que vous voyez que Diangaba a maîtrise et il ne sait rien faire. Si nous avons un enseignement qui aboutit à une formation qualifiante, une formation professionnelle, à partir de ce moment, il est capable de faire ceci. Il ne peut pas régler les choses, et il ne peut pas le faire. Il y a aussi l'aspect. Le président, quand il a parlé des classes préparatoires, c'est excellent. Ça, ça participe à notre souveraineté. Parce que ce qu'on a vu de 1960 à aujourd'hui, c'est que nos meilleurs étudiants, c'était toujours comme ça, ils ont la bourse étrangère. De tout ce volume d'étudiants, ce qu'ils ont transféré à l'extérieur, il y a deux personnes qui viennent au Sénégal pour travailler au Sénégal. Qui ne sait pas ce qu'il y a. Ils les ont compté. Quand le président a créé des classes préparatoires au Sénégal, c'est une façon pour lui de dire non. Ils sont plus en nous. Quand ils peuvent créer les conditions qui leur permettent d'étudier au Sénégal, avec tout ce dont ils auront besoin. Il y a de grands cadres scientifiquement acceptés, philosophiquement acceptés, mais ce qui nous a dit, il n'y a pas du tout, il n'y a pas du tout. Je termine par l'oustache. Quoi qu'on dise, les arabisans ne sont pas en reste sous le régime du président Makissal. D'abord, on est allé créer le bac arabe sénégalais. Ensuite, les élèves au français ont eu la possibilité de faire des concours, notamment l'ENA. Nous ouvrons une branche pour les arabisans. Nous pouvons faire l'ENA comme l'autre. Et l'art moderne, et tout l'investissement qu'il a fait dans le monde arabe. pour dire que même dans le secteur de l'éducation, on est à l'ENA.